Salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez sûrement vu dans le titre, je vais vous montrer ma routine sans fond de teint. C'est une routine que j'ai déjà filmée il y a environ un mois, mais je détestais ce que ça avait donné. Il y avait beaucoup de soleil, il partait, il revenait. C'est vraiment un de mes gros problèmes. Aujourd'hui, il fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de pluie. Donc le soleil ne devrait pas sortir. Il a annoncé ça toute la fin de semaine. J'ai prévu aujourd'hui aller faire des petites commissions et je me suis dit faisons un deux pour un. Je vais me préparer avant de partir faire ça et je vais vous montrer justement ma routine sans fond de teint. C'est une routine rapide, moins de 10 minutes. J'ai des petits produits ici et là qui ne sont vraiment pas dispendieux non plus. Moi, je vais vous les montrer vraiment à titre d'indication. Vous pouvez regarder vraiment parmi votre collection. Je vais vous dire quelques petits indices ici et là sur ce qu'il faut rechercher comme produit. Et puis, petite note en passant, oui, j'ai changé mes cheveux. Si vous me suivez sur Snapchat ou Instagram, vous avez sûrement vu. Ça fait maintenant environ une semaine que je les ai faits. Ça fait trois shampoings. Je vais vous montrer un petit clip de ce que ça avait l'air quand je les ai faits. Le mauve sur moi, ça ne reste vraiment pas longtemps. Je ne sais pas trop pourquoi. Et honnêtement, ce n'est pas dans mes couleurs préférées. Je sais que ça fait ressortir les yeux verts et tout ça. Bref, je voulais juste vous demander si jamais ça vous intéresserait que je vous montre un peu les produits que j'utilise parce que ça fait au moins quatre couleurs que je teste dans la même compagnie qui est les Joyco Color Intensité que j'adore. Et puis, je prévois les rechanger d'ici deux semaines plus ou moins, dépendant comment la couleur s'en va. Si ça vous intéresse, dites-moi là en bas. Je pourrais peut-être faire une petite vidéo, me filmer quand je le fais, vous donner mes trucs, astuces et tout ça. Bref, assez parlé de mes cheveux. On est ici pour ma routine sans fond de teint. Alors, on va commencer tout de suite. Comme vous le voyez, je n'ai rien sur mon visage présentement. J'ai oublié mon bandeau. Alors, j'ai déjà lavé mon visage, mis mon hydrataire, ma crème solaire et j'ai déjà mis une petite base. Personnellement, quand je fais un teint comme ça, rapide, je prends quand même le temps de me mettre une petite base. Celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Il est rapide, le Smashbox Primer Water. Rapide, on en se prit un peu. On part faire nos choses. Donc, la première étape est de mettre un cache-cerne. Le cache-cerne, c'est important de le choisir pas trop opaque parce que ça fera vraiment pas beau dans le visage. Il faut que ce soit un cache-cerne léger avec quand même une belle couvrance pour aller enlever vos cernes et vos petites imperfections. Pour vous donner une petite idée, j'aime beaucoup le Fit Me que j'ai malheureusement terminé il y a quelques semaines, donc j'en ai plus. J'aime aussi le Age Rewind qui fait aussi une finition très légère mais qui va vraiment aller camoufler ce qu'il faut. Aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser celui-ci qui est le L'Oréal Visible Lift. C'est tellement un cache-cerne que j'aime. Je l'ai depuis super longtemps. C'est un 20ml. Pour celles qui ont des petites ridules et tout ça, je trouve tellement que c'est un beau cache-cerne. Même si vous n'avez pas de ridules, vous allez vraiment l'aimer. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut quand même un petit pinceau, donc c'est moins rapide que celui-ci. Mais moi, ça ne me dérange pas. Je vais mieux prendre quelques minutes. Donc première étape, allez mettre notre cache-cerne aux endroits désirés. Souvent, c'est sous les cernes, au niveau des taches pigmentaires, où est-ce que j'ai des rougeurs, au niveau du nez. Donc amusez-vous, mettez-en vraiment partout où est-ce que vous en avez de besoin. J'ai baissé un peu la luminosité pour que vous voyez mieux qu'est-ce qu'il y en a au niveau de mes défauts et tout ça. Là, dites-vous bien que moi, j'ai des taches pigmentaires ici. J'ai quand même pas mal de taches pigmentaires au niveau des joues. C'est pour ça que j'en ai mis à un peu plus d'endroits qu'à l'habitude. Si vous n'avez pas de taches pigmentaires, moi, je vous dis, sous les yeux, allez éliminer le nez, le front. Allez-y légèrement comme vous le faites normalement si vous aviez du fond de teint en dessous. Si vous avez des petits boutons, bien, allez en profiter pour les cacher. Mais l'important, on ne va pas rechercher un teint parfait. On va vraiment juste aller unifier légèrement. Donc, comme vous le voyez, le résultat, ça va vraiment aller enlever les petites cernes, les petites rougeurs, les petites choses comme ça. C'est certain qu'avec une routine comme ça, sans fond de teint, vous n'allez pas aller chercher une couvrance totale. On s'en doute bien. Personnellement, quand je fais une routine comme ça, c'est pas ce que je recherche. Par la suite, on va aller poudrer le tout. Et cette poudre-là est vraiment super. C'est la Butterskin de Maybelline. Je l'ai personnellement dans la teinte 10. J'aime tellement cette poudre-là. Vu qu'on ne veut pas se casser la teinte hyper simple, on va s'en servir aussi pour céter le dessous des yeux. On prend un pinceau plus petit. Vous allez aller céter le dessous des yeux. Et par la suite, je prends un pinceau plus gros, celui-ci de Wet n' Wild. Il est vraiment bien. Je vais aller en chercher et je vais aller en mettre légèrement un peu partout. pour aller céter le cachembre et aussi pour aller enlever les autres rougeurs. Où est-ce que vous n'avez pas été mettre de cachembre? Ça va vraiment donner une belle petite couvrance. Légère et naturelle. Alors, vous voyez, après ces deux étapes-là, hyper simples, hyper rapides, ça vous donne une belle base pour partir. Et c'est par la suite que j'y vais avec un bronzer. Prenez le bronzer de votre choix. Ce qui est important, c'est que ça en soit un qui ne soit pas justement très foncé, qui ne soit non plus pas très opaque, qui ait une belle luminosité à l'intérieur. Ce qui fait que vous allez pouvoir y aller rapidement. N'en mettre un peu pour vous donner un teint santé. Ça va être rapide, ça va être vite fait. Personnellement, j'utilise celui de Hourglass parce que je ne peux seulement l'utiliser que l'été. Vu qu'il est un peu plus orangé. Puis moi, bien, c'est ce que je trouve joli. Et puis, vous y allez grossièrement. Petit truc. Ça fait que vraiment attention pour aller en mettre le plus loin que vous pouvez. Il y en a qui le fondent juste comme ça ici. Vous allez avoir une belle démarcation dans vos cheveux, ce qui n'est pas toujours cute. Alors, n'hésitez pas à aller en mettre quasiment, si on peut dire, dans vos cheveux. Pour que ça aille bien se fondre et que ça aille l'air super naturel. Quand le bronzer est fait, avant d'aller mettre le blush, c'est un petit truc. J'aime toujours aller mettre l'illuminateur en premier. Ce qui fait que quand je mets mon blush par la suite, ça va tout se blender ensemble, si on peut bien dire. Pour aujourd'hui, je vais prendre le Glow Kit d'Anastasia dans la teinte Gleam, qui est parfaite pour les par-l'autre comme moi. Je vais aller mélanger quelques couleurs, puis je vais aller en mettre un petit peu. Puis quand j'ai été mettre un petit peu justement sur mes joues, mon nez, mon arc de Cupidon, j'aime bien tout de suite faire cette étape-là. Je vais aller prendre la petite couleur et je vais aller en mettre dans mon coin interne. Ça va vraiment aller illuminer. Et puis moi, vu que je fais ma routine comme ça, rapide, sans fond de teint, je ne mets pas non plus d'ombre à paupières ou quoi que ce soit. Ça fait juste une petite touche de lumière que j'aime vraiment beaucoup. Par la suite, un petit blush de votre choix. Je vais prendre aujourd'hui celui-ci de Fission Formula. Allez-y avec un produit simple qui est quand même assez lumineux. Alors comme vous voyez, ça va donner juste un petit peu de couleur à nos joues. Et par la suite, un petit truc que je fais souvent, un petit pinceau avec aucun produit dessus. Puis je vais aller tout re-blender parce que j'ai toujours l'impression que ça fait un plus beau fini. Quand le teint est terminé, super simple. L'été, je ne mets seulement que du mascara, un petit peu d'illuminateur dans le coin interne comme je vous ai montré tout à l'heure. Et bien sûr, et encore toujours, mes sourcils. Bref, on va faire les sourcils. Ensuite, je vais mettre le mascara. Puis ça va faire le tour de ma petite routine. Un petit combo que j'utilise souvent, le crayon d'Annabelle dans Universal Taupe. Et le Mr. Brown Filler de Givenchy que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, mes sourcils sont faits. Donc par la suite, tout ce qui nous reste, c'est quelques bonnes couches de mascara. Je suis en train de tester celui-ci que jusqu'à maintenant, j'aime beaucoup. Ça fait environ une semaine que je l'utilise. C'est celui d'Essence de Force Lash Dramatic Volume Unlimited. Alors voilà, j'ai mis mes deux couches de mascara. Si jamais vous ne l'avez jamais essayé, vous pouvez aussi en mettre seulement que sur les cils du haut. Ça fait un bel effet super naturel. Puis je trouve que ça va vraiment illuminer le dessous des yeux. Personnellement, aujourd'hui, j'en ai mis deux couches en haut et en bas. Alors voilà, ça fait le tour de ma routine sans fond de teint. J'espère que vous avez apprécié. Comme vous le voyez, c'est rapide, c'est simple. Je vous ai montré les produits que j'ai utilisés. Vous pouvez en prendre n'importe quel autre. L'important, c'est d'y aller avec des produits tout en transparence, léger. Vous y allez vraiment avec les produits que vous préférez pour aller vous donner un petit look naturel. C'est un look que j'aime vraiment beaucoup. En plus, quand il fait très 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 chaud avec l'été qu'on a, malheureusement, on passe de 20 à 37. C'est vraiment tout et rien. Je voulais vous dire aussi, avant de vous quitter, que je me suis créé une page Facebook. Je vais aller vous mettre le lien juste en bas. Je suis en train de la créer, donc ça va venir un petit peu plus tard. Je vais faire de plus en plus de postes dessus. Sinon, il y a aussi Instagram et Snapchat sur lesquels vous pouvez me suivre. Donc, si vous avez apprécié, comme d'habitude, fais-moi un gros thumbs up. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, faites-le. Ça me ferait super plaisir. Et sur ce, on se revoit bientôt dans ma prochaine vidéo. Ciao! Ciao!